Alors, un article sur Automobile Magazine qui a testé la Polestar 2, du coup. Alors, derrière le procès intenté par Citroën pour son logo, la jeune marque Sino, suédoise du groupe chinois Gilly, où sont fabriquées les voitures, s'invite sur le segment des routières électriques, ou au réel de la Model 3. Comme ça arrive à l'américain, on ne peut pas dire que la Polestar 2 émeuve par son style sans grande originalité. La Polestar en impose davantage par ses dimensions. Largeur en tête, 1m99. C'est juste énorme, quoi. 2m de large, pfff ! Ça ne rentre pas dans tous les garages. Qui la fait paraître plus imposante que la Model 3, alors qu'elle est plus courte, 4m61 de long contre 4m69. Un encombrement qui n'est pas pour autant synonyme d'espace à bord, au contraire. A l'arrière de cette berline, en partie dérivée de Volvo XC40, l'espace aux jambes apparaît convenable, mais 3 passagers jouent des épaules à cause des contreportes inhabituellement épaisses. C'est aussi le cas devant ou, en outre, l'imposante console en V qui s'avance vers les occupants en force, leur sensation d'étroitesse. Alors, paraître serré dans une voiture de 2m de large, quand même, ça me ferait mal. En fait, dans la Polestar 2, seul le coffre apparaît spacieux, qui est lui qui accepte d'embarquer sans souci une trottinette électrique. A l'aménagement très épuré de la Model 3, la Polestar 2 préfère un agencement plus classique. Elle conserve un écran compteur et un mini-levier de vitesse, même si le centre névralgique reste la dalle de 11 pouces verticale, 15 pouces horizontale dans sa rivale, qui gère la plupart des fonctions. L'agronomie perd forcément et accéder à des fonctions basiques comme le recyclage d'air n'est pas évident. En échange, on profite d'une des meilleures reconnaissances vocales qui existent, la voiture embarquant un système multimédia 100% Google, une première. Enfin, notons que cette Polestar apparaît mieux construite que sa rivale américaine, même si les matériaux utilisés ne se disent pas plus que ça. Du coup, la photo zoomée... Ouais, c'est pas mal, après, c'est pas non plus révolutionnaire, quoi. Évidemment, pour prétendre rivaliser avec une Model 3, il faut en avoir sous le capot, et c'est le cas de cette Polestar 2 qui propose deux moteurs de 150 kW, en devant et à derrière, 408 chevaux et 4 roues motrices au total, donc animé par une copieuse batterie de 78 kWh. Toutefois, au volant, au-delà de solides d'accélération en moins de 5 secondes, c'est le sentiment de sérénité qui domine. Silence, douceur et équilibre sont en rendez-vous, même s'il faudra se méfier de la masse 1900 kg annoncée sur les routes mouillées. Ouais, bah, vu la batterie, le poids est logique, je dirais. Chacun choisira, entre les trois niveaux de dureté et de la direction proposée, les plus forts, offrant une réelle consistance à défaut d'un ressenti parfait d'adhérence. Le plus perturbant reste toutefois le freinage, assez facile à doser en usage normal. La pédale devient dure, comme du bois, lors de sollicitations d'urgence, au point qu'on se demande si on va s'arrêter. Quant à la régénération, trois réglages sont disponibles et aucun ne permet d'arrêter la seule voiture. La voiture seule a la façon d'une Nissan Leaf. Donc la conduite à une pédale, visiblement, ça ne marche pas sur la Polestar 2. Donc on termine. Côté confond à la Sino-Suédoise, ravie par son insonorisation, et si les lourdes roues de 19 pouces imposent des trépidations sur les routes dégradées, l'amortissement n'est pas trop ferme et les sièges bien dessinés. De quoi envisager sereinement et long trajet reste à valider les 470 km d'autonomie annoncées. 580 km pour une Tesla 3, grande autonomie, d'environ 350 chevaux, mais 393 km sur la route, selon nos propres mesures de l'américaine. Oui, alors leurs mesures, on sait ce que ça vaut à l'automobile magazine, sachant que la Polestar 2 accepte une puissance de charge de 120 kW maxi, ce qui n'est pas terrible, c'est deux fois moins que la Model 3 du coup. Alors les tarifs, 59 800 euros en Belgique, tarifs compris. Oui, en France, entre la Model 3, grande autonomie, 57 800 et la performance, cette Polestar 2 a donc quelques arguments à faire valoir. Mais pour organiser le duel, il faudrait d'abord que la Polestar se décide à franchir notre frontière, ce qui ne devrait se faire qu'en 2022, le temps de mobiliser un certain nombre de concessionnaires, le réseau Volvo étant sollicité en priorité. Oui, et surtout le temps que le procès se règle entre Citroën et Polestar, pour le coup. Suite à la copie du logo DS plus que du logo Citroën, comme vous m'avez signé dans les commentaires l'autre jour, effectivement, il y a une ressemblance plus frappante entre le logo Polestar et le logo DS. Effectivement, j'avoue. Bon, après, de là à faire un procès, bon, je ne sais pas. En tout cas, voilà, les données pour cette Polestar, qui quand même manque d'efficience, je dirais, parce qu'elle a quand même la même batterie que la Longrange, elle a 110 km de moins WTP, donc clairement, il y a un problème d'efficience, sans parler de la vitesse de charge deux fois moins élevée. Donc, à ce prix-là, je suis désolé, encore une fois, mais j'achète une Model 3 Longrange. Clairement, il n'y a pas photo, quoi. Et en plus de ça, il y a un réseau superchargeur, donc cette voiture ne va pas se vendre. Encore une fois, ils vont avoir 30 ventes par mois, ils vont être contents avec ça. Mais voilà, ça va être un fiasco. Encore une fois, le groupe Volvo, bah, chie dans la colle. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette voiture ? Alors, juste avant de terminer, ils ont aimé la douceur et la séance de fonctionnement. Châssis équilibré, commande vocale très performante, finition plus soignée que celle-là une Tesla. Les moins, pédale de frein très dur en urgence, habitacle étroit, regarde la largeur de la voiture. Ça, c'est clairement pas normal. Ergonomie apprivoisée. Pas de freinage régénératif, capable d'arrêter la voiture. Bon, et voilà. Sur ce, est-ce que vous, vous l'avez essayé à Polestar ? Est-ce que vous en possédez une ? Ça peut arriver, hein. Les Belges qui me suivent, ils peuvent avoir à la Polestar, pour le coup. Dites-moi en commentaire, du coup, si vous avez cette voiture. Elle est très haute, cette voiture. Je suis assez étonné, moi, par sa hauteur de caisse. On dirait un SUV coupé, quoi, limite. Donc voilà, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao.